salut donc je fais cette vidéo suite à un problème que j'ai eu sur le gui chez unic donc le logiciel gui comme tout le monde comme tous les pilotes connaissent du typhoon h donc j'ai téléchargé l'application sur unique je l'ai installé sur mon bureau je l'ai lancé et grosse surprise ce programme a cessé de fonctionner donc j'ai un peu farfouillé un peu partout j'ai essayé de réinstaller sur un autre pc que j'ai sur windows 7 64 8 sur un autre qui est sur windows 10 64 8 et le souci était toujours le même donc suite à ça j'ai fait un peu le tour des forums pour voir un peu ce qui se disait à ce sujet et j'ai découvert que en fin de compte dans la ligne de code du logiciel unix n'ont pas réglé le problème apparemment d'après ce qu'il se dit bon maintenant à vérifier je sais pas donc ça serait un symbole décimal dans le séparateur de liste de windows qu'il faudrait modifier donc j'ai été voir hier sur windows j'ai essayé de le faire ça n'a pas fonctionné j'avais toujours le même souci donc donc suite à ça j'ai été sur la page facebook où je fais partie du groupe unique typhoon h 480 et h 520 france et il ya une personne qui m'a aidé et un grand merci à elle elle se reconnaitra merci à toi jean claude big up à toi parce que tu m'as rendu un énorme service et je pense qu'il ya d'autres pilotes aussi c'est pour ça un peu que je fais cette vidéo parce que certainement d'autres vont avoir aussi ce problème un jour ou l'autre c'est fort probable à moins que unique change la ligne de code ça c'est à voir donc je vais vous expliquer et vous montrer en vidéo ce qu'il ya à faire est ce qui se passe en fin de compte quand vous quand vous modifiez pas ce qu'il ya à faire voilà donc je vais sur google voilà je vais sur unique sur le site site france bien sûr on pouvait aller sur les autres ça marche aussi un mais bon moi je préfère le la langue française donc vous allez sur support téléchargement vous allez dans drône caméra drône caméra typhoon h vous descendez la page et tout en bas vous avez le logiciel non software qui vous le bon là vous voyez c'est la v1.02 en fin de compte là les versions qui sont existantes actuelles la version c'est la v1.2.13 et pour tous les sites de unique que ce soit pour la france l'amérique etc c'est le même donc bon là on le télécharge on l'enregistre voilà il est en train d'enregistrer ok on clique dessus on l'ouvre bon moi j'ai un fichier mine rare bien sûr on l'ouvre voilà on fait oui on fait suivant next ont fait créé à tas des scopes sur cul donc ça veut dire qu'on va créer une icône sur le bureau ça sera l'icône de l'application c'est next suivant installation dans la qui laisserait tous les fichiers il crée un port comme pour le driver la balle est en route il va créer une autre page qui va s'ouvrir en fait voilà donc c'est marqué welcome to install shield wizard for virtual com port driver v1 3.1 donc on fait suivant next voilà il installe voilà bon comme moi j'ai trois écrans il ya une je vais vous montrer j'ai une fenêtre qui s'ouvre à ma gauche donc voilà ici au milieu bon vous avez cette opte iphone gui fait finish et si vous faites suivant donc c'est le pilote en fin de compte de l'application dit vous voyez bien c'est marqué stm micro électronique usb prêt à l'emploi vous faites terminer voilà ensuite vous fermez dans ces deux fenêtres la fenêtre huirard parce que vous en avez plus besoin la fenêtre unique la même chose vous la fermez donc maintenant je vais déplacer pour que vous voyez l'icône de l'application ici son bureau sur l'écran central comme j'ai trois écrans donc vous le lancer fait double clic dessus et vous allez voir ce qui se passe voilà il est lancé et là vous avez ce message là l'application typhoon h a cessé de fonctionner un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution est disponible donc vous n'en occupez pas vous fermez le programme vous allez vous retourner son logiciel et vous faites un clic droit dessus vous allez dans propriété compatibilité ensuite vous allez tout en bas ici vous avez modifié les paramètres pour tous les utilisateurs vous cliquez dessus ici en fonction de vos windows que vous avez une dose est le mini point le windows 8.1 le windows 10 peu importe vous mettez en fonction ce que vous avez si vous avez une dosie vous mettez dit celui de point 8 points vous mettez 8 points pour ma part c'est windows 7 donc voilà et ensuite en bas c'est ça le plus important vous avez ici exécuté ce programme en tant qu'administrateur et c'est ça qui va régler votre problème donc vous la cochez vous faites appliquer ok voilà vous faites ok ici elle va se fermer cette fenêtre et là comme par magie vous allez relancer le logiciel et vous allez voir ça marche voilà vous faites lui et voilà vous avez plus de message d'erreur donc le logiciel guy il fonctionne parfaitement avec cette solution et je remercie encore jean claude pour m'avoir sorti de la mise parce que bon c'était vraiment embêtant quoi donc maintenant je vais vous montrer comment brancher alors voilà on continue donc maintenant on va brancher le taïfou donc en premier lieu on lance le gui voilà le gui est lancé là on allume le h donc voilà le h il est ici je vais l'allumer voilà il allume et ensuite on va brancher le câble qui se trouve ici sur mon pc donc je prends ce câble usb on le voit bien et je branche voilà on va attendre la petite musique voilà il est reconnu et regardez à l'écran voilà on a tout le gui qui fonctionne parfaitement on n'a aucun problème c'est reconnu bon on voit bien que le h il a toujours toutes ses numéres allumées donc tout est reconnu on s'aperçoit bon moi j'ai pas d'ips et de ril 6 jean j'en ai pas pris parce que bon c'est relativement cher puis j'en vois pas trop l'utilité peut-être un jour s'ils commencent à le baisser on verra bien bon là si on bouge le h on s'aperçoit à l'écran que ça bouge bien c'est bien c'est bien reconnu il ya aucun souci pareil la rotation tout ça voilà donc après c'est à vous de voir dans dans le guide comme ici par exemple vous avez setting là c'est pour modifier la distance est ici la hauteur limite donc ici les régler par défaut à 122 mètres et 91 pour la distance voilà voilà vous avez un peu toutes les informations aux mains maintenant pour faire fonctionner le guide et j'espère pouvoir aider tous les pilotes qui ont eu ce problème et je remercie encore une fois jean claude merci à toi un énorme merci allez bye à bientôt j'espère dans de nouvelles vidéos